Moi, je ne le considère pas comme un match piège, je le considère comme un match comme les autres, contre une équipe qu'on va respecter et qu'on va essayer, bien sûr, de battre. Il est important pour nous de continuer à être un vaincu à domicile, d'être performant et de pouvoir continuer à imposer notre jeu. C'est tout ce que je vois aujourd'hui. Je ne suis pas aujourd'hui dans un match piège. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, on le sait dans ce championnat. J'ai l'expérience de l'année dernière où on pouvait gagner des gros, perdre contre des moins gros. Et puis après, inversement, c'est un championnat qui est ouvert à tout le monde. Voilà, donc nous, on le prend avec nos certitudes et on va essayer malgré tout, sur ce match-là, d'imposer ce qu'on a été capable d'imposer à Ajaccio. J'avais demandé à la fin du match d'avoir des matchs références, ça en était un, et maintenant de ne pas baisser de niveau et d'essayer de garder ce niveau que l'on a eu contre Ajaccio. Ça demande beaucoup de choses, mais c'est justement dans les matchs comme ça aussi, où ça va être peut-être un match avec un bloc très bas, un bloc regroupé, avec d'autres choses à trouver et il faudra qu'on les trouve. Il faut toujours se remettre en question après une victoire, après des bons résultats. On est là-dedans depuis que je suis arrivé de toute façon au club. Donc c'est surtout de rester au niveau où on a été et d'augmenter notre niveau. Si on a la capacité d'augmenter notre niveau par rapport à Ajaccio, il faut essayer toujours dans ce milieu, dans ce football, de repousser un petit peu ses limites. Et on sait que ça va être un match différent, ça va être un match avec peut-être une autre option tactique en face. Et il faudra trouver des solutions, ce qu'on a essayé de travailler tout au long de la semaine. Mais ce n'est pas pour moi un match plus piège qu'autre chose. C'est un match de championnat de Ligue 2 qui va être, comme tous les matchs, difficile à gagner. C'est un match qui a été joué l'année dernière, qui a été perdu par un certain groupe de joueurs. Pour autant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit important de parler des défaites de l'année dernière. Puisque l'année dernière, on a eu aussi des défaites contre d'autres équipes. Et j'aurais pu dire la même chose. Non, aujourd'hui, surtout, ce qui m'importe, c'est surtout la qualité de mon effectif cette année, de la qualité que l'on peut mettre dans le jeu, de la qualité que l'on doit avoir contre n'importe quelle équipe du championnat. Mais l'année dernière, c'était l'année dernière. Et cette année, c'est cette année avec d'autres certitudes. Mais par moments aussi, on l'a vu sur certains matchs qu'on a perdus en début de saison. Des choses qu'il fallait améliorer et que je pense qu'on essaye d'améliorer au quotidien pour pouvoir être encore plus performant. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, ça appartient à l'année dernière.